Nous parlons aujourd'hui de la propagation du coronavirus, premier cas en Afrique de l'Ouest au Nigeria. Et pour en parler, nous recevons le docteur Mamadou Ndiaye, il est le directeur de la prévention. Bonjour docteur Ndiaye. Bonjour Bintaddiarlo. Nous recevons également Mbalo Djatcham, secteur général en de Gossom. Bonjour Mbalo Djatcham. Bonjour Bintaddiarlo. Alors docteur Ndiaye, vous avez entendu que le Covid-19 a fait son entrée en Afrique de l'Ouest, ce premier cas au Nigeria. Aujourd'hui, quels sont les moyens de prévention que le Sénégal a mis en place pour rassurer un peu les Sénégalais ? Merci beaucoup, je vous salue vos auditeurs, mais également je salue Mbalo Djatcham. Dire qu'actuellement, la seule parade face au Covid-19 est la prévention, notamment la sensibilisation des populations. D'abord, que les populations sachent que c'est une maladie qui existe bel et bien, qui gagne du terrain dans le monde, même si on sait qu'au niveau de la Chine, quand même, elle a commencé à fléchir un peu, la courbe a considérablement fléchi. Mais surtout, les mesures essentielles qu'il faut prendre, c'est aujourd'hui, compte tenu des pays qui ont déclaré des cas, c'est d'essayer de voir, de mettre au niveau de nos portes d'entrée, notamment aériennes, terrestres et maritimes, des mesures qui pourront détecter d'éventuelles personnes suspectes. Mais M. Ndiaye, vous êtes en train de conjuguer, on va faire, qui pourront, qui pourraient. Est-ce que ce n'est pas encore fait, alors que le virus n'attend pas quand même ? Non, c'est fait d'abord. Peut-être que c'est un dispositif qui est déjà là, mais qui doit grandir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'aéroport AIBD déjà, il y a deux caméras thermiques qui sont fonctionnelles, donc qui détectent des températures. Il y a des agents du contrôle sanitaire frontière qui sont là. Et depuis deux jours ou trois, ils ont été renforcés par une quinzaine d'agents venus du ministère de la Santé qui sont venus également au niveau de l'aéroport renforcer les équipes de garde. Les caméras thermiques seulement ont été renforcées. On a mis même maintenant des thermoflages et qu'on ne prenait, on ne screenait que des voyageurs venant de la Chine. Aujourd'hui, c'est à tout venant, que ce soit l'Italie, Corée du Sud, France ou ailleurs, tous les arrivants au niveau de l'aéroport sont screenés, c'est-à-dire que sont triés au volet pour voir s'ils sont fébrils ou non et on pourra les isoler éventuellement. C'est la même consigne qui est donnée au niveau des portes d'entrée terrestres, mais nous n'avons pas de frontières avec la Chine ou avec les pays qui ont un des cas. Oui, docteur Ndiaye, tout à l'heure, nous avons interrogé quand même des Sénégalais qui sont établis à Kaoulak et qui ont l'habitude de se rendre au Nigeria, le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a reconnu avoir détecté un cas de coronavirus. Mais on a l'impression, ils ont tous dit non, nos compatriotes qui vivent à Kaoulak, qu'ils ne sont pas au courant de ce virus, du coronavirus. Est-ce que la communication passe bien ? Mais bien sûr, le premier cas a été mis à la disposition de la population ce matin. Et même si aujourd'hui vous allez dans les données de l'OMS, les données aujourd'hui de l'Organisation mondiale, qui sont les données officielles, n'ont pas mis la déclaration, n'ont pas mis... Le Nigeria n'y figure pas, mais nous avons eu une communication officielle de l'Organisation mondiale. Mais si vous prenez le rapport de situation, le Nigeria n'en fait pas partie. Donc c'est une donnée qui est là. Le Nigeria et les autres pays, c'est là. Même chose, je peux vous dire. Que ce soit le Nigeria, que ce soit aujourd'hui, la proximité par rapport au coronavirus, ce n'est pas la frontière. Ça dépend des relations que nous avons avec ce pays. Il y a des mobilités aussi. Il y a des mobilités, voilà. Oui, voilà, justement, nous allons revenir à vous dans un instant, docteur Mamou Dundiaï, directeur de la prévention. Balodjotiam, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal est bien préparé pour faire face à toute éventualité ? Une équipe médicale bien formée et à suffisance, il est moyen qu'il faut. Je pense qu'il faut relativiser. Je commencerai par saluer le docteur Ghaï pour tous les efforts qui sont consentis. Donc, présenter nos condoléances à toutes les familles de disparus et ensuite nous solidariser avec la République de Chine, parce que c'est une épreuve très, très difficile. S'agissant maintenant de cette question, André Gossom s'est prononcée là-dessus. Nous avons dit que si toutefois la maladie venait, ce sont les personnes de santé qui seraient les premiers et les derniers en part. Et ce rapport, il faut protection et communication. Donc, malheureusement, la communication est faite, mais elle est très timide par Androa. Les camarades qui sont aux frontières nous ont informés que même s'il s'agit de la formation, elle n'a pas encore été faite. Ebola est passé. Quand il y avait Ebola, il y avait beaucoup de formation. Il y avait même des équipements. Donc, des équipements de protection. Mais aujourd'hui, en dehors de cette communication, où ils sont en train de marquer des points, au niveau de la communication, qui est encore timide, et au niveau de la formation, donc, on attend encore. Il y a quelques équipes qui ont été formées et qui devaient dupliquer. Donc, ça ne se passe pas à l'échelle. Et c'est ce qu'on aimerait savoir. Et d'autre part aussi, il faudrait que les populations aussi en savent davantage et que les mesures, disons, les plus élémentaires de lavage des mains, etc., que ces mesures-là soient donc de mise. Donc, toujours est-il qu'au niveau de la communication, ça reste beaucoup. Les personnels de santé, donc, ne se sentent pas protégés jusqu'ici. Alors, Docteur Ngaï, vous allez répondre directement. Communication et formation. La communication, on sait que depuis que le Covid-19 est apparu, le Sénégal a fait en commune. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a sorti en communiqué de presse pour informer les populations, notamment. Mais également, il y a eu des lettres circulaires à l'ensemble des messieurs-chefs de région et des gouverneurs et que les gouverneurs ont commencé. D'ailleurs, peut-être, je ne peux pas dire exactement combien de régions pour ne pas dire qu'au moins dix régions ont organisé ce qu'on appelle les comités régionaux de développement pour informer les parties prenantes par rapport à ça. Donc, la communication, on y est, elle ne sera jamais suffisante sans parler maintenant des sports qui sont en cours dans les radios. Il y a également, il y a M. Mbalokia, Udiacham a parlé de la formation, il a raison. Nous avons commencé à former la région de Dakar, mais que toutes les régions seront skinnées. Nous avons aujourd'hui fait l'évaluation par rapport à l'ensemble des régions du pays et des 78 districts du pays. Nous avons 45 districts les plus à risque que nous considérons par rapport à nos critères d'évaluation. Mais que la formation ne va pas se mettre seulement au niveau de ces 45 districts. Nous allons former l'ensemble des 78 districts du Sénégal, l'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des régions. Mais effectivement, il a raison, on vient de commencer. On a commencé d'abord par la région de Dakar et la région de Tiers-Bassure. Et on va, les équipes sont limitées, il faut former ici et aller. Et tout le pays sera formé. Ça, c'est une question de temps et de... Mais justement, Dr Ngaï, c'est le problème de temps qui pose problème. Le virus n'attend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous n'avez pas les moyens de votre mission ? Le virus n'attend pas. On ne peut pas aller à la vitesse du virus. C'est exact. Mais il faut être raisonnable dans toutes choses, dans tous plans. Dans tous plans, toutes choses, il faut la planifier aujourd'hui. Si je vous dis que le Sénégal, nous avons évalué l'ensemble des risques. Aujourd'hui, je peux vous dire combien de districts sont à risque. Si je veux dire combien d'agents doivent être formés. Si je vous dis que le plan d'action a été bouclé et il est partagé avec l'ensemble des partenaires. Que l'État a déjà dégagé une enveloppe et que les équipes sont en train de passer. Il faut aller en cascade. Une enveloppe de combien ? On ne peut pas former l'ensemble des Sénégalais le même jour en même temps. Il faudra former ce qu'on appelle les formateurs. Ces formateurs vont aller au niveau des régions, au niveau central d'abord, au niveau région. Les régions dupliquent au niveau des districts, les districts au niveau des postes de santé. C'est comme ça que ça doit être. La formation doit être agée. C'est la sensibilisation qui doit être globale. Mais une formation doit être agée. Le virus, on ne peut pas aller au-delà de la vitesse. du virus, mais c'est vrai que les gens sont pressés. Mais être pressé aussi ne veut pas dire escamoter les étapes ou bien bâcler les étapes. Ce n'est pas seulement, on ne mettra pas tous les oeufs dans le même panier au début. Il faut y aller parce que c'est une longue alerte. Ça a démarré. On ne sait pas combien ça va durer et combien ça va s'arrêter. Oui. Alors, Docteur Mamoud Ndiaye, directeur de la prévention que nous allons retrouver dans un instant dans le journal en Wolof. Merci. En attendant, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il vient de dire, Balodjotiam ? On n'a pas de choix. Parce que si la formation ne doit pas se faire en cascade et que tout le monde doit se former, donc on attend d'être formés. Mais tout est-il que nous avons donc lancé notre pays de guerre. Nous avons besoin d'en savoir davantage. Nous avons besoin aussi d'équipements de protection. Surtout que dans des régions comme, par exemple, Tamba-Kounda, où Tamba fait frontière avec cinq pays, où à l'hôpital, on signale qu'ils n'ont pas été formés. Évidemment, il y a un cordon quelque part. Mais jusqu'ici, les personnes de la santé, en tout cas, attendent beaucoup, beaucoup, attendent beaucoup d'informations, attendent aussi d'être assurés sur les équipements de protection. Oui, très bien. Balodjotiam, nous allons également vous retrouver dans un instant. Vous êtes syndicaliste, secteur général de Andeux Gossom. C'est la fin de ce grand journal à la technique. Il y avait Al-Umba, Mohamed Ali Mouba et Barthélé Mingom étaient à la réalisation. Régisseur d'antenne Omar Djaou.